et salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous fais un hall plantes succulentes et pas un petit vraiment pas un petit j'ai je me suis fait un cadeau d'anniversaire tout simplement et je me suis fait vraiment plaisir donc là pour ce hall en fait je vais être obligé de vous rapprocher ça va être beaucoup plus simple pour vous montrer et je vais essayer de vous insérer tous les noms de toutes les plantes que j'ai acheté il y en a c'est des merveilles mais vraiment des merveilles elles sont splendides d'ailleurs je m'attendais même pas qu'elles soient aussi belles donc c'est parti pour le hall j'espère qu'il vous plaira donc on va commencer par cette caisse là et ensuite j'en ai encore un petit peu là donc toutes les plantes je les ai achetés chez gira match en italie voilà c'est la première fois que je les ai commandés j'étais très contente donc du coup j'en ai recommandé mais surtout en fait ce qui me plaît beaucoup chez eux c'est le choix le choix énorme donc là on va commencer par celle ci celle ci est magnifique c'est une pachiveria draco elle est magnifique avec ses tonalités de violet j'ai hâte qu'elles prennent bien le soleil et qu'elles montrent à quoi elle va ressembler regardez ça ensuite ici j'ai un sénétio aorti mont blanc regardez moi cette merveille elle est toute velue elle est bien charnue elle est magnifique ici on a un graptopétalum bellum alors celle ci la plante je l'ai vu il ya très 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 longtemps et elle fait des fleurs roses mais juste magnifique donc celle ci elle s'étale beaucoup elle monte pas en hauteur comme celle-là elle a plus tendance à s'étaler dans le pot donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici j'ai un portu l'accaria afra melopicta c'est déjà mon troisième portu l'accaria alors celui là il est splendide avec ses tiges rouges il est juste magnifique celle ci c'est celle qui m'ont mis en cadeau j'ai pas le nom elle est très très jolie et elle devient très rose l'été j'adore c'est elle a l'obtiens des couleurs n'a créé j'adore ensuite là on a un pacifitum crise et l'aide stone voilà j'adore les pacifitum j'adore comment leur feuille en fait et les sont striés comme si comme si elles avaient été taillés en fait regardez ça regardez ces détails magnifique donc là il ya la floraison qui en cours donc je sais pas de quelle couleur elle va être mais j'aime beaucoup ici j'ai un calanco et luca alors ça c'est le genre de cala de calanco et que je n'ai jamais réussi à garder parce qu'à chaque fois je chopé un champignon donc peut-être parce que c'était en véranda je sais pas donc là du coup vu comme qu'elles vont être bien à l'air libre bien en extérieur j'espère que cette fois elle va tenir ensuite j'ai celle-ci qui est très 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 belle c'est une pachiveria yvonne vous voyez toutes ces pointes roses là oh là là j'adore floraison en cours mais je ne sais pas quelle couleur elle va être ensuite ici on a une graptoveria bâche foule voilà très joli ici j'ai une euphorbia pseudo globosa voilà très sympa aussi mais c'est là je l'avais je m'en étais pas rendu compte sur les photos mais je l'ai déjà c'est là ici on a une pachiveria muet les riz voilà toute mignonne aussi qui est en train de me faire sa floraison ici j'ai un calanco et lucia et c'est l'auricula donc auricula parce que les feuilles ressemblent à des dos voilà c'est un peu comme le crassula gouloum c'est à peu près la même forme de feuilles ici j'ai un euphorbe trigona c'est le royal raid voilà le mien est en mort du coup je me le suis racheté il est tout petit mais ça grandit relativement vite s'il a les bonnes conditions ici j'ai une pachiveria clavifolia voilà toute mignonne aussi celle ci monte beaucoup plus en hauteur que les autres ici j'ai un calanco et longifolia tout simple ici j'ai un calanco et lucia et c'est le fantastique voilà regardez moi ces variations juste magnifique ici on a un pacifitum c'est le verdermani voilà magnifique une de mes préférées la grappe toveria titubans variégata regardez-moi ça la titubans classique je l'ai elle est splendide mais la variégata waouh juste waouh juste ici j'ai la grappe toveria margine voilà qui est très 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 belle aussi sa rosette elle est juste parfaite j'adore et maintenant on s'attaque à celles qui sont juste là devant moi alors il ya celle ci la grappe tope et à l'homme purple des light voilà vous n'allez pas votre grand chose parce que finalement la rosette n'est pas très belle mais j'ai hâte qu'elle grandissent elle me fait déjà des pousses elle est juste j'adore moi j'adore ce genre de plan d'intention ici on a un euphorbia lactea christata alors christata qu'est ce que ça veut dire en fait c'est quand la plante se cristallise toutes les formes de plantes vous pouvez avoir cette version christata en fait ça se comment vous dire ça fait pas les feuilles en fait elles sont toutes compactes et ça fait une forme vraiment sympa comme celle là et j'adore ici j'ai la pachiveria claire regardez comme elle est belle j'adore la pachiveria pour leurs fleurs regardez la fleur elle retombe comme ça j'adore ça fait une petite grappe regardez la couleur de la fleur juste magnifique ici encore plus belle j'ai la pachiveria rosy no comment no comment donc celle ci je les ai mises dans des gros bobos celle ci vous comprenez pourquoi mais parce que j'ai envie qu'elle devienne énorme et là on a la pachiveria corvus c'est pas l'une des plus belles mais j'aime beaucoup l'appareil la fleur en forme de grappe je pense qu'elle sera rose voilà magnifique et là les deux dernières ce sont vraiment les deux plus belles donc j'ai celle là alors celle ci je m'attendais pas à ça franchement je m'attendais pas à ça quand je l'ai vu en photo elle donnait pas aussi bien donc c'est le fort bien orida crestata est ce que vous voyez ces détails juste magnifique et pour terminer alors celle ci j'en suis dingue c'est le fort bien lactéa crestata varié gata donc en gros c'est comme le fort bien lactéa ghost c'est pareil si vous voulez mais il s'est cristallisé voilà la forme qu'il a et vous connaissez bien le goût le ghost le classique celui qui monte en hauteur voilà la différence entre 1 voilà le cristal en fait l'actéa doit avoir cette forme là et le crestata voilà la forme qu'il a ça fait ça ça et ça et j'ai une écheveria aussi là bas qui s'est cristallisé c'est juste magnifique je crois que je commence à aimer de plus en plus ces formes là je ne sais pas pour quelle raison à fond ça mais c'est trop beau donc celle ci par contre les trois les deux fois les trois de forme là je les ai mises en dépôt donc celle ci en céramique ce sont des pots en céramique ça c'est un peu en terre cuite mais j'ai un peu plus drainé j'ai rajouté des blips dedans pour que le terreau soit beaucoup plus drainé parce que c'est c'est une plante assez particulière quand même qui déteste vraiment l'excès d'eau donc du coup on limite les dégâts et j'ai mis le gravier blanc là juste pour que ça ressorte et regardez le résultat là j'ai mis des espèces de perles en verre c'est juste magnifique et celui là je n'ai pas encore voyez les bimps c'est ça c'est de la pierre de l'arbre en fait très 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 drainante qui n'absorbe pas l'eau donc du coup l'eau ne fait que passer voilà mes trois merveilles et pour les grosses je crois que c'est celle ci ma préférée elle est magnifique la rosie l'attitude bonnes variegata une merveille celle ci aussi est magnifique ça c'est exactement le genre de calanco et que si vous prenez une feuille que vous la mettez dans la terre que vous la posez à plat elle va vous faire plein de bébés autour des feuilles c'est génial j'adore cette façon de de se multiplier c'est vraiment très surprenant celle ci m'a déjà fait enfin je l'ai déjà reçu avec un rejet j'ai presque envie de le défaire mais pas tout de suite on patience donc voilà ce haul est terminé j'espère vraiment qu'il vous a plu que vous avez fait de belles découvertes sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo